Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui en audience des émissaires du président soudanais Omar El-Bechir. La délégation soudanaise était porteuse d'un message du président du Soudan. Et ce coup de filet réussi des douanes ivoiriennes qui viennent de saisir 174 tomes de cacao au port autonome d'Abidjan. La marchandise a été enregistrée sous un chargement de noix de cacao séchée dans six conteneurs. Le ministre chargé du budget s'est rendu sur place au port d'Abidjan. Et Spotlight, SIDA, c'est le nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VH SIDA. Le programme diffusé déjà sur Radio Côte d'Ivoire sera diffusé demain sur les antennes de la télévision ivoirienne. L'Union européenne vient d'achever son sommet à Bruxelles et a pris des sanctions contre Moscou. 33 personnes sont désormais visées. Kiev s'en sort avec un accord de coopération avec l'UE. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui en audience des émissaires du président soudanais Omar El-Bechir. La délégation soudanaise était porteuse d'un message du président du Soudan, Omar El-Bechir, exprime ses voeux de prompt rétablissement à son homologue ivoirien. Par ailleurs, le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué au cours de cette audience. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofia-Bolin. La délégation soudanaise reçue ce vendredi 21 mars 2014 par le président de la République, Alassane Ouattara, composé de quatre membres. La délégation conduite par Taha Osman, ministre d'Etat, directeur de cabinet à la présidence de la République du Soudan. Taha Osman, venu transmettre les voeux de prompt rétablissement du président soudanais à son homologue ivoirien. L'émissaire du président Omar El-Bechir, tout en évoquant le rôle combien important joué par la Côte d'Ivoire pour la paix au Soudan et en Afrique, s'est dit heureux de voir le président Alassane Ouattara en parfaite santé. Et grâce à Dieu, monsieur le président, ça porte très bien. Il est en bonne santé et c'est une bonne chose pour nous tous au Soudan et en Afrique. Nous sommes arrivés à Abidjan, nous avons vu que la ville est un grand chantier. Il y a les ponts qui s'érigent, il y a la paix qui règne. Et nous sommes très contents de voir le pays frère de Côte d'Ivoire va en avant sous sa direction, la voyante. Nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va prendre son rôle comme un pays très important dans la construction de l'unité et la stabilité de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara, pour sa part, a dit sa joie de recevoir l'émissaire du président soudanais Omar El-Bechir. Je crois que lui-même a constaté que ça va mieux, de mieux à mieux et que la convalescence est quasiment terminée. Nous en avons profité pour faire le tour d'horizon sur les questions bilatérales, notamment entre le Soudan et la Côte d'Ivoire, mais également au niveau de la sous-région entre le Soudan du Sud et le Soudan et les problèmes intérieurs au Soudan du Sud. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud avaient été chargés de suivre particulièrement ce dossier. Et donc je l'ai rassuré que nous continuions de suivre ce dossier. La Côte d'Ivoire tient à jouer son rôle diplomatique, promouvoir la paix au Soudan, entre le Soudan et le Soudan du Sud, à l'intérieur du Soudan du Sud et dans toute la sous-région. Je souhaite donc à M. le ministre d'État un bon séjour chez nous et surtout lui demander de transmettre à mon ami et frère, le président Véchir, tous mes souhaits de paix pour la région. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Je sais qu'il y aura la paix au Soudan. Pour le président Alassane Ouattara, cette visite du directeur de cabinet à la présidence de la République soudanaise est une des preuves de l'excellence des relations entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent la direction de la primature où le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a eu une séance de travail hier avec le directeur général délégué du groupe français Bouygues. Les deux personnalités ont passé en revue les chantiers mis en œuvre par le groupe Bouygues en Côte d'Ivoire. Des chantiers bien lancés selon le responsable du groupe français, le reportage du Gévéblé. Les projets exécutés en Côte d'Ivoire par le groupe Bouygues, tous ont été passés en revue par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et son autre. L'entretien avec Olivier Bouygues a duré un peu plus d'une heure. Évoqués à cette occasion, les projets en cours dans le secteur énergétique et celui des infrastructures, il a été aussi question au cours de cette audience de projets à mettre en œuvre et sur lesquels travaillent l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Bouygues. On a beaucoup parlé d'énergie, on avait les conseils de la CIE, de l'administration. Je faisais le point à monsieur le premier ministre des travaux et des avancements pour la CIE, toute la remise en état du système électrique en Côte d'Ivoire. Je faisais part de la satisfaction qu'on avait et ça avançait bien, ça marchait bien. Il y a beaucoup de projets. Encore un petit peu de patience pour que tout s'améliore bien. Puis bien sûr, on a parlé du BTP, des travaux. On a parlé quand même du troisième pont qui va arriver à sa fin pour Noël. Je pense que ça va être un beau cadeau de Noël pour la Côte d'Ivoire. Ça va désengorger la ville et le chantier, lui, se passe très bien. Le tramway, c'est un beau projet. Alors, il est en train de mûrir. On aura le fermé ensemble d'ailleurs encore. C'est en train de se mettre au point. Donc, il faut être un petit peu patient. C'est un projet qu'on souhaite faire aboutir. Le groupe Bouygues chapeaute la gestion de l'eau et la production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le groupe, qui entend faire des investissements de l'ordre de 500 milliards de francs CFA dans le secteur pétrolier et gazier, est aussi présent dans les activités portuaires et ferroviaires en Côte d'Ivoire. Mission fructueuse pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au Cap Vert et au Sénégal. Charles Kofidibi a eu une série de rencontres avec les autorités de ces deux pays. Les accords de coopération ont été signés. 16 au Sénégal et 2 au Cap Vert. On en sait plus avec Sidonie Davila et Gabriel Zany. Deux missions fructueuses pour le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi. La première au Cap Vert s'est soldée par la signature de deux accords, l'accord de coopération dans le domaine du tourisme et un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères ivoiriens et capverdiens. Au cours de sa mission au Cap Vert, Charles Kofidibi a eu des rencontres déterminantes, notamment avec le Premier ministre et le président capverdien, Georges Carlos Fonseca. Le président capverdien a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire en vue d'une meilleure intégration de son pays au sein de la CEDAO. Au Sénégal, où l'entreprise a deux émissions, Charles Kofidibi avec son homologue mancoeur Nguaye, ont signé 16 accords de coopération dans divers domaines d'activité. Ils ont convenu également de la création d'un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de la grande commission mixte et ont annoncé la tenue d'un forum économique à Côte d'Ivoire-Sénégal. Au cours de ce séjour, Charles Kofidibi a été reçu en audience par le président sénégalais Macky Sall. Ce dernier a souhaité que s'établisse un partenariat entre les compagnies aériennes Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire. Avec ses missions effectuées le 11 et 12 mars dernier au Cap Vert et au Sénégal, le ministre ivoirien des Affaires étrangères entend redynamiser la coopération avec les pays de la sous-région. Il s'apprêtait à exporter frauduleusement 174 tonnes de cacao. La marchandise qui devrait être transité par le port autonome d'Abidjan a été saisie par la douane ivoirienne, coup de filet salué par les autorités portuaires. Et le ministre chargé du budget, Abdurahman Sangaré, s'est rendu sur place au port ce vendredi et il a tenu une conférence de presse. Il appelle les exportateurs au respect scrupuleux des procédures douanières, nous explique Adam Akone. Des sacs de coco séché déclarés à la douane. Au contrôle, 6 conteneurs contenant du cacao, soit 174 tonnes de ce produit d'une valeur de 247 millions de francs CFA. La fraude est manifeste. Le gouvernement décide de donner l'exemple aux contrevénants. Le ministre en charge du budget monte alors au créneau et frappe fort. Concernant le commissionnaire en douane, une plainte a été déposée à la justice par les services douaniers. En attendant l'instruction de cette plainte par la justice, des mesures conservatrices ont été prises par les services douaniers. Il s'agit entre autres de la confiscation de la marchandise objet de fraude, du blocage du compte contribuable de l'exportateur et bien entendu de la suspension de l'agrément du commissionnaire en douane pour une période de deux mois qui pourrait éventuellement aboutir à un retrait définitif de l'agrément. Concernant les agents des douanes impliqués directement dans cette fraude, ils seront purement et simplement traduits devant le conseil de discipline de la fonction publique avec comme sanction éventuelle une radiation de la fonction publique. Qui sont les agents des douanes fraudeurs ? Nous avons déjà identifié deux groupes. Un groupe de personnes qualifiées à notre niveau comme étant directement partie prenante de la transaction et un deuxième groupe qui on peut qualifier éventuellement de groupe passif participé à la transaction mais sans forcément vouloir participer à la fraude. Au-delà des sanctions prises à la suite de cette opération d'exportation sans déclaration, un message fort du gouvernement. Chaque fois qu'une opération frauduleuse sera portée à notre connaissance ou sera découverte, l'application des sanctions prévues par les textes se fera de la façon la plus rigoureuse et nous veillerons particulièrement à ce que cela soit respecté. Rappelons que l'administration douanière n'est pas à son premier coup d'effilie. 4,5 tonnes d'anacard saisies à Banguru, 10 tonnes d'huile et de sucre à Korogo et 2 tonnes d'upagnes à Mans. Voilà, c'était la conférence de presse obtenue par le ministre chargé du budget Abdurahman Sissi. La NADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural et le FICA, fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole, ont signé une convention aujourd'hui. Celle-ci devrait permettre d'assurer l'encadrement des producteurs dans la filière Anacad et améliorer leurs revenus. Les explications de Noël Nyangio. L'anacardier, sa vocation initiale, freiner l'avancée du désert. Aujourd'hui, il est aux zones de savane et du centre, ce qu'est le cacahuier pour les zones forestières et son fruit et le cajou, le deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, derrière le cacao. Cela, sans l'appui, encore moins l'encadrement des pouvoirs publics. Je suis dans l'anacard depuis 1971. On peut vivre correctement avec l'anacard si l'Etat prend ça en considération. Camara Ouma, votre cul de cœur est attendu. La réforme est faite. L'encadrement recommandé par la dite réforme se met en place. Le Conseil du Coton et de l'anacard, l'Agence nationale d'appui au développement rural, le FICA, fonds interprofessionnels de la recherche et du Conseil agricole. Trois structures font le serment de changer fondamentalement les choses. Elles se sont unies ce vendredi à travers une convention tripartite. Ce qu'on attend de cette convention, c'est qu'Anadep puisse être appuyé pour encadrer les producteurs. Il s'agit aujourd'hui de tirer le maximum de profit de cette spéculation-là et pour tirer le maximum de profit, il faut investir là-dedans. Le premier investissement, c'est dans le Conseil agricole. C'est apprendre aux exporteurs agricoles comment bien produire dans l'anacard, dans l'anacard de qualité, qui va nous permettre de faire de la transformation de qualité pour avoir un marché encore qui soit plus grand. Ce que nous allons faire, nous allons signer, après cette convention cadre, un contrat spécifique avec l'anadé pour dire à l'anadé quel est le travail qu'elle doit accomplir, quels sont les objectifs, quels sont les résultats attendus, quels sont les villages qu'on doit toucher, combien de producteurs, quels sont les résultats, etc. Et ensuite, nous allons évaluer ce travail-là sur le terrain, suivre ça régulièrement. Finalité, passer d'une production de 300 kg à l'hectare aujourd'hui à 500 kg d'ici à 2016, c'est-à-dire dans deux ans. Améliorer le revenu des producteurs, avoir une meilleure lisibilité sur le verger, faire les prévisions des récoltes. Les superficies actuelles exploitées sont de 700 000 hectares avec une production de 500 000 tonnes en 2013, classant ainsi la Côte d'Ivoire au premier rang au plan africain et au deuxième rang au plan mondial. Spotlight SIDA, c'est le nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VHR SIDA. Il est diffusé déjà sur les ondes du radio Côte d'Ivoire. La diffusion, c'est-à-dire en télé, démarre demain, samedi 22 mars. Le programme est produit par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique et il est financé par le PEPFAR à travers l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Sachez que c'est le fruit de la collaboration entre la RTI et l'ambassade des États-Unis, nous explique Christelle Munin. La RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'engagent davantage et ensemble contre le VIH SIDA avec Spotlight SIDA. C'est un nouveau programme télé et radio qui vient faire la lumière sur la pandémie pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTI. Conçu en partenariat avec la Voix de l'Amérique et financé par le PEPFAR, Spotlight SIDA veut aider à la sensibilisation et rendre plus accessibles les informations sur la prévention et le traitement de la maladie. Les médias de service public ont un rôle majeur à jouer en disposant effectivement d'une radio et d'une télé dans la sensibilisation contre le fléau que représente le SIDA. C'est pourquoi la RTI a rapidement décidé de s'engager dans la production et la diffusion de programmes spécifiquement orientés sur cette pandémie. Le programme télé Spotlight SIDA dure 26 minutes et 13 minutes à la radio. La diffusion bimensuelle sur le canal RTI 1 débute ce samedi 22 mars à 14h30. La collaboration RTI, ambassade des États-Unis, date quant à elle de quelques années déjà. La diffusion de programmes de la Voix de l'Amérique sur Radio Côte d'Ivoire et RTI 1 ou la formation de journalistes sont autant d'activités que Spotlight SIDA vient compléter. A travers ce partenariat, nous espérons pouvoir nous attaquer à un problème qui demeure un défi. La stigmatisation et la discrimination liées au VIH. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire démeure le pays enregistrant le plus fort taux de prévalence du VIH SIDA. 110 000 séropositifs du pays ont eu accès au traitement grâce au PEPFAR. Avec plus de 200 organisations partenaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement américain est à travers le PEPFAR le plus grand bailleur du système de santé ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire remet 51 véhicules de fonction au corps préfectoral. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée aujourd'hui à l'École nationale de police en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le reportage d'Abou Sanoko. 51, c'est le nombre de véhicules que l'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir au corps préfectoral. Un geste qui vise à améliorer les conditions de travail des préfets, secrétaire général des préfectures et sous-préfets. En recevant des mains du ministre d'État les clés de leur véhicule de fonction, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, leur tutelle. Au moment où nous allons prendre possession de ces véhicules, adaptés au prestige de nos fonctions et aux besoins de nos missions sur le terrain, nous prenons l'engagement ferme de les utiliser à bon escient et de redoubler d'ardeur au travail. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a réaffirmé l'engagement du chef de l'État de doter tous les membres du corps préfectoral des résidences, de bureaux, de matériel et de véhicules pour un meilleur accomplissement de leur mission auprès des populations. Profitant de la rencontre, Ahmed Bakayoko a exhorté le corps préfectoral à prendre en main la question du foncier. Si les populations aujourd'hui vivent en harmonie, c'est grâce à votre travail, grâce à votre encadrement. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à être dans les meilleures conditions pour accomplir votre travail. Je veux vous demander de nous aider à juguler un problème sur la question du foncier rural. Je veux vous engager à faire en sorte que nous puissions avoir des solutions au traitement de cette question. Avec cette remise de véhicules, 100% de préfets, 70% de secrétaires généraux de préfecture et 50% de sous-préfets bénéficient désormais des véhicules de fonction. Le CIRES lance son projet de recherche sur l'analyse de la durabilité des accords de paix. En Afrique de l'Ouest, l'objectif du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale est d'établir des conditions durables des accords de paix dans les pays affectés par les conflits et ce projet concerne trois pays et bénéficie de l'appui du Centre de Recherche et de Développement International du Canada. Les conflits dans le monde ont pour première solution la signature d'accords de paix. Bien que ces accords soient signés, en vue d'instaurer un climat de paix, les conflits ressurgissent très souvent. La question de la pérennité des accords de paix se pose donc avec acuité. Et le CIRES, le Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, veut apporter sa contribution. Cet institut de recherche lance un projet d'études sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Chaque fois qu'il y a des signatures d'accords de paix, ça dure juste quelques moments et puis après on a des velléités. Un accord qui est signé sans avoir pris toute la mesure de l'origine du conflit ne peut pas être durable parce qu'on peut simplement avoir un accord parce qu'on arrête les conflits. Mais si le mal à la racine n'est pas résolu, c'est difficile. Le projet est appuyé par le Centre de Recherche et de Développement International du Canada. Il vise à recueillir auprès des populations et des décideurs des facteurs qui peuvent favoriser la durabilité des accords de paix. Les résultats escomptés par ce projet répondent à une préoccupation essentielle de la politique étrangère du Canada. Construire et consolider la paix. Le projet d'études sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest va durer deux ans. Il concerne la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. Le reportage de Konaté Moussa a été commenté par Serge Colléa. Une rencontre nationale des parties prenantes sur l'énergie des cuissons en Côte d'Ivoire se tient depuis ce matin à Abidjan. Cette première rencontre vise à sensibiliser la société civile sur l'impact des technologies traditionnelles des cuissons sur la santé humaine et l'environnement. Voyons cela avec Rascando. L'utilisation du bois de chauffe dans les pays de la CDAO pour la cuisson est estimée à environ 80%. Cette pratique a des conséquences négatives sur la santé des femmes et des enfants. Au vu de cette situation, l'Alliance pour la cuisson propre en Afrique de l'Ouest-Ouaka veut d'ici à 2030 que tous les ménages des pays membres de la CDAO puissent avoir des foyers faisant l'économie de l'énergie. Une réunion nationale sur l'énergie des cuissons se tient à cet effet. Cette rencontre nous permet de nous situer sur les potentialités existantes en Côte d'Ivoire en matière de technologies de cuisson. Et cet inventaire va nous permettre de choisir en vue d'élaborer le plan d'action national pour la promotion des technologies de cuisson propres. L'initiative est appréciée des participants. Cet atelier est vraiment bienvenu pour nous apporter des connaissances, aussi des renforcement des capacités pour que dans la mise en œuvre des sensibilisations, nous soyons impliqués en tant que société civile pour sensibiliser ces femmes qui déjà utilisent ces bois de chauffe. Après les différences de démension, on a pu constater que la situation est très alarmante pour laquelle il faut des réactions courageuses. Et nous avons constaté aussi l'absence d'un dispositif réglementaire pour canaliser les abus et préserver les populations. Cette rencontre sur l'énergie de cuisson sera l'occasion entre autres de partager les pratiques concernant les activités nationales de cuisson propres à la Côte d'Ivoire. L'eau a manqué hier dans les foyers à Cocody. A l'origine, une coupure d'eau due à une baisse de pression sur le réseau de distribution, situation difficilement vécue par les populations. Le directeur central de l'exploitation d'Abidjan donne ici les raisons de cette baisse de pression au micro de Patricia Oumouetia. Les coupures d'eau peuvent avoir des causes techniques. Travaux d'entretien ou de rénovation sur le réseau de distribution, incident d'exploitation, rupture d'une canalisation ou pollution accidentelle affectant la qualité de l'eau. Pour les populations, la Sodeci doit limiter au maximum la gêne des consommateurs par des coupures de courte durée. Je me lave fort, il faut remplir la chair doucement, 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 le mettre au frigo et remplir tout ce qu'il y a à la maison. Vraiment c'est trop difficile. Même hier, on a été obligé d'arrêter de travailler pour cette coupure. On veut vraiment que la Sodeci prenne vraiment ses engagements. Parce que quand c'est comme ça, ça crée des désagréments et puis bon voilà, on ne sait plus à qui s'adresser. Ils courent pour quand on leur dit, sans prévenir la poudre. Là, ils exagèrent, ils exagèrent vraiment. Pour le directeur central d'exploitation, cette coupure a une cause technique, notamment des travaux d'entretien. Nous avions des travaux qui étaient programmés sur toute la journée de jeudi. Donc cela nous a pris, toutes les équipes sont mobilisées pour travailler toute la journée de jeudi, y compris jeudi nuit. Et dans la nuit de jeudi, nous avons terminé l'ensemble des travaux. Depuis, donc depuis jeudi nuit, la nuit de jeudi au vendredi, nous avons remis l'eau dans le réseau. Et actuellement, l'eau est en train de monter progressivement dans le réseau. D'ici quelques heures, la situation de l'eau sur Kukodi sera rétablie comme précédemment. Lorsqu'il s'agit de travaux programmés, les interruptions ne dépassent pas la journée. Les consommateurs sont avertis de la date et de la durée de la coupure par des articles de presse diffusés dans des secteurs concernés. Et la situation a été réglée ce vendredi puisque dans tous les foyers, l'eau est revenue. Hier, jeudi 20 mars, les assistants sociaux de Côte d'Ivoire étaient en réunion à l'Institut national de la formation sociale. Une fesse de Kukodi, l'initiative est du syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire. Les assistants sociaux ont réfléchi notamment aux problèmes liés à leur coopération et à l'affectation des étudiants. En fin de formation, on en parle avec Doi de Lazer. Fousseni Konaté fait partie des étudiants assistants sociaux. En fin de formation, il est non encore affecté à un poste dans l'administration publique de Côte d'Ivoire. Depuis 2013, il est en attente de son premier emploi. Une situation difficile selon lui. Je loue une maison, je paye ma facture de l'électricité. Chaque jour, je me déplace en quête d'un débouché. Le travail est la meilleure police de l'homme. Nous en avons marre de rester comme ça sans travailler. Nous avons cinq promotions en attente. Après une formation, s'asseoir à la maison, c'est un peu frustrant. Il faut qu'on comprenne le problème des assistants sociaux et qu'on prenne ça à bras le corps. Plus de 1000 assistants sociaux en fin de formation sont sans emploi depuis quatre. Précisément, les promotions de 2009 à 2013. A l'occasion de la célébration de la journée nationale qui leur est dédiée chaque 20 mars de l'année, ils en appellent aux autorités administratives et politiques de Côte d'Ivoire afin qu'une solution soit trouvée pour leur insertion dans les services publics. Les assistants sociaux de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, souhaitent ardemment prendre part, oui, une part active dans l'ambitieux programme du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous attendons vivement la satisfaction des deux premiers points sus évoqués, à savoir le profil de carrière et le recrutement exceptionnel des 1310 assistants sociaux et agents diplômés de l'INFES au chômage. Du 20 au 21 mars 2014, le Syndicat national des assistants sociaux, SINACI, va passer au pays fin les problèmes qui minent la corporation en vue de définir les perspectives pour le bien-être des travailleurs sociaux de Côte d'Ivoire. Un mot sur la journée internationale de la francophonie, célébrée hier, Rendons-nous à Boaké, pour voir comment les étudiants de l'Université Alassane Ouattara ont marqué cette journée. Ces étudiants ont organisé des concours littéraires et des prestations artistiques. C'est l'anfissé du campus 2 de l'Université Alassane Ouattara qui a abrité la célébration de la journée internationale de la francophonie à Boaké, initiée par le club littéraire de cette université. Thème de cette journée, place au talent. Plusieurs interventions ont meublé cette commémoration. Marawa Anissé, président du club littéraire de l'Université Alassane Ouattara, a invité les étudiants à bannir le langage des SMS de la langue française, affirmant que la culture est le quatrième pilier d'un développement durable, Conan Angélin, délégué général de l'UFR Communication, Milieu et Société, CMS, a exhorté les citoyens à fructifier leurs connaissances culturelles. Le représentant du conseil général de Boaké a salué l'initiative du club littéraire de l'Université Alassane Ouattara. Il a exhorté les étudiants à faire en sorte que Boaké retrouve son rang de pôle culturel d'antan. Pour lui, l'utilisation de la langue française sert dans tous les secteurs de développement et est également le ciment social et économique pour les pays membres de la francophonie. Le professeur Trot-Roger du département de lettres a pour sa part dit sa satisfaction de voir la tenue de cette commémoration de la francophonie à l'UAAO. Par contre, il a décrié les difficultés de financement des activités culturelles en Côte d'Ivoire. Des déclamations, concours de génie en neb, prestations artistiques et un sketch sur la non-violence en milieu universitaire ont clos cette commémoration. Je vous livre ce communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Sokou Gikbafori Kiyom, président de l'Assemblée nationale, informe mesdames et messieurs les députés, ainsi que l'ensemble du personnel du Parlement, que le réseau africain des personnels du Parlement tient sa 11e Assemblée générale du 25 au 29 mars 2014 à Abidjan, Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 25 mars 2014 à 9h à l'Assemblée nationale. La suite des travaux se déroulera à l'hôtel Belcôte. Hors de la Côte d'Ivoire, la Crimée, sachez-le, est passée officiellement sous le drapeau russe. Le Parlement russe, c'est-à-dire la Douma et le Conseil de la Fédération, en tout cas le Parlement a formalisé le rattachement de la province ukrainienne à la Russie. Et par ailleurs, l'Union européenne qui vient d'achever son sommet à Bruxelles a pris des sanctions contre Moscou. 33 personnes sont désormais visées et Kiev s'en sort avec un accord de coopération avec l'UE. C'est ici que l'on s'arrête. À 23h, retrouvez Francis Boifo. Demain 20h, Ali Diarassouba. Merci à vous tous de votre attention.